En France, les Jeux de la francophonie s'ouvrent demain à Nice. Les ministres ivoiriens des sports, de la culture et de l'environnement ont rendu visite aux athlètes ivoiriens qui doivent prendre part à ces Jeux de la francophonie. Le reportage d'Anne-Marie Nguisson. Les athlètes de sept disciplines, basketball, athlétisme, judo, lutte, cyclisme, tennis de table et football et les artistes qui représenteront la Côte d'Ivoire à ces septième Jeux de la francophonie ont reçu la visite des ministres Alain Loboyon à la Côte d'Ivoire, Bandama Maurice et Jeanne Pemont venus les saluer et les encourager avant l'entame de la compétition. Je voudrais donc vous dire que vraiment ça a eu beaucoup de joie comme on vous voit ici et puis nous sommes arrivés à une période où il ne fait pas froid, donc nous sommes tous à l'aise et je vous dis que vraiment nous vous encourageons et nous souhaitons qu'il y ait des résultats et des lauriers pour la Côte d'Ivoire. Voilà donc le message que je voudrais vous porter au nom du monsieur le président de la République mais également aussi au nom de mes collègues qui sont ici avec moi. Ensuite, les échanges ont eu lieu dans une ambiance conviviale. L'équipe est entraînée par un ancien champion d'Afrique, de basket. C'est monsieur Diadji Clément. Et comme c'est un ancien tripointeur de l'équipe nationale, il a transmis le virus de trois points aux jeunes filles que vous voyez. A ce jeu, nous devons être les premiers. Vous êtes donc les défenseurs d'une Côte d'Ivoire qui se réconcilie. Et dans toutes ces composantes, vous êtes là, jeunes de Côte d'Ivoire, et c'est sur vous que le chef d'État compte. Et c'est pour cela qu'il n'est là en personne. La Côte d'Ivoire entre en lice ce samedi 7 septembre avec les basketeurs qui seront face aux Polonais et les lutteurs Alagi Aboulaye, Benietane Rosalie et Kanga Isabelle Eleonore qui connaîtront leurs adversaires respectifs dans la matinée de ce samedi après la pesie.